Bonjour, merci beaucoup, M. le Président. Alors, bien écoutez, M. le Président, il me fait grand plaisir de me lever en Chambre aujourd'hui pour appuyer d'emblée la motion du NPD qui va appuyer les PME dans la création d'emplois, stimuler l'innovation et diversifier notre économie. La motion demande au gouvernement de prolonger de deux ans la déduction pour amortissement accéléré, abaisser immédiatement le taux d'imposition des petites entreprises et instaurer un crédit d'impôt à l'innovation afin d'accroître la productivité. Je vais m'attarder sur les bienfaits pour ma circonscription de la salle émort des deuxième et troisième actions proposées par la motion. Permettez-moi de vous tracer le portrait entrepreneurial de ma circonscription. Après les années fastes du secteur manufacturier, ce dernier a subi un certain déclin, important, un déclin important pour laisser la place aux PME et des commerces dans divers secteurs d'activité. Selon le profil économique de l'arrondissement de la salle, basé sur le registre des entreprises de Statistique Canada, 61 % des PME à la salle emploient moins de 10 employés et 20 % d'entre elles sont dans le secteur du commerce au détail, suivi du transport et entreposage, pour 11 %. M. le Président, je dois m'interrompre ce merveilleux discours que je suis en train de faire pour saluer que je vais partager mon temps avec le non moins magnifique député de Surrey-North. Alors, voilà, je reprends le programme habituel et je continue sur ma lancée. Alors, je vous parlais du portrait économique de ma circonscription et je voulais vous mentionner que j'ai eu la chance de visiter de nombreuses entreprises de ma circonscription et de visiter les commerçants, que ce soit le long de l'avenue Dollar à la salle ou sur le boulevard Monk dans le Sud-Ouest. Les entrepreneurs et les commerçants de ma circonscription font preuve de résilience, d'ardeur au travail et de créativité malgré une économie difficile et une concurrence féroce. Pourtant, malgré toutes leurs bonnes volontés et comme la classe moyenne, ils et elles ont de la misère à joindre les deux bouts. Voilà pourquoi un allègement de l'impôt pour les PME, tel que proposé dans notre motion, ferait en sorte que celle-ci pourrait se concentrer dans la création d'emplois dans la collectivité. Notre économie a été traditionnellement une économie manufacturière. Le Canada et notamment la région de Montréal étaient reconnus pour la force de ces entreprises et pour leur capacité innovatrice. Malheureusement, depuis les dernières décennies et sous les gouvernements libéraux et conservateurs, plus de 400 000 emplois ont été perdus dans le secteur manufacturier. Et là, M. le Président, on parle d'emplois qui étaient bien rémunérés des emplois stables pour faire place à des emplois beaucoup plus précaires dans des secteurs d'activité beaucoup plus susceptibles aux soubresauts de notre économie. Les petites et moyennes entreprises qui ont réussi à survivre dans le secteur manufacturier représentent près de 40 % de notre PIB et emploient presque 8 millions de personnes. Dans ma circonscription, qui est majoritairement de classe moyenne, 49 % des établissements d'affaires sont de petite taille et je dirais même, M. le Président, de très petite taille. Ils agissent dans la fabrication, le commerce au détail et l'offre de services. En 2013, 21,5 % des résidents de la salle travaillaient dans l'industrie manufacturière. Cependant, ce chiffre indique un recul par rapport à 2001, où 37 % de la population active de ma circonscription travaillait dans le secteur manufacturier. Dans une circonscription urbaine comme celle que je représente, avec un taux de chômage de 8,2 % qui monte à 15 % chez les jeunes, où la classe moyenne a de la difficulté à joindre les deux bouts et où la relève entrepreneuriale est une priorité, on a besoin de mesures concrètes comme celles proposées par le NPD pour appuyer la classe moyenne, pour mettre notre économie au service des gens et pour favoriser la création de bons emplois. Cependant, according to a recent study published by the OECD, Canadian federal investments in funding innovation, in terms of percentage of the GDP devoted to research and development, are among the lowest in the OECD country. While the average is 2.4 % of the GDP, Canada is only investing 0.69 %. This situation has a negative impact in our industry competitiveness, in our innovation capacity, in the job creation, and is damaging our economy. As the Council of Canadian Academics mentioned in a study named Innovation Impacts Measurement and Assessment, today, and I quote, today economic and social well-being is perhaps even more intimately tied to innovation. To ensure continued prosperity, governments must commit to innovation as a cornerstone of long-term public policies. End of quote. C'est pour cette raison, et pour plusieurs autres bonnes raisons, telles qu'a souligné le Conseil des Académies canadiennes et le rapport récent de l'OECD, OCDE, nous proposons également d'instaurer un crédit d'impôt à l'innovation dans le secteur du secteur manufacturier pour les entreprises qui investissent dans de l'équipement, du matériel et des biens utilisés dans la recherche et le développement. Par l'entremise de ce crédit, nous cherchons à stimuler l'innovation et à accroître la productivité des fabricants canadiens qui effectuent des investissements cruciaux dans la recherche et le développement en le permettant d'économiser environ 40 millions de dollars par année. Voici des propositions clés et précises pour stimuler l'innovation et la création d'emplois et pour contribuer à diversifier notre économie. Je profite de l'occasion pour saluer des partenaires clés, des entrepreneurs et des commerçants de ma circonscription avec lesquels je collabore activement, notamment la Chambre de commerce et d'industrie du sud-ouest de Montréal, le regroupement économique et social du sud-ouest, développement économique La Salle et d'autres organisations qui épaulent nos entrepreneurs et encouragent la création et soutiennent les entreprises. Également, en collaboration avec la Chambre de commerce et la coopérative de développement régional de Montréal-Laval, j'ai organisé un déjeuner-conférence intitulé « Pensons coopératives pour la création et la relève d'entreprises ». Un modèle actuel et d'avenir. Et en tant que porte-parole des coopératives, j'aimerais rappeler à cette Chambre l'importance des coopératives justement dans la création et la relève d'entreprises. Souvent, les entrepreneurs ne pensent pas à ce modèle d'entreprises pour la relève entrepreneuriale et j'aimerais le souligner à nouveau dans cette Chambre. Voilà, en tant que député néo-démocrate, le travail que je fais pour appuyer les PME, les commerçants et les industries de la Salle-et-Marc. La motion du NPD pour stimuler notre économie et la création d'emplois fait partie du plan du NPD pour mettre le Canada sur la bonne voie. Cela fait partie de notre plan pour bâtir une économie durable pour le bénéfice de tous. J'invite tous les députés de cette Chambre à soutenir la motion du NPD et démontrer leur soutien à nos petites et moyennes entreprises qui créent la grande majorité des emplois au Canada et également à notre secteur manufacturier. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président.